Salut à tous, c'est Samson Soto pour une nouvelle vidéo du nouveau Renault Rafale Esprit Alpine E-Tech on ne pense pas qu'en hybride, donc j'espère que cette vidéo ne va pas vous perdre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et c'est parti pour la vidéo On attaque la présentation de ce nouveau Rafale qui est arrivé en concession donc déjà on peut remarquer cette calande qui est spéciale parce que déjà elle est noire mais surtout il y a du bleu dedans en fait, on a l'appelé du bleu petit détail mais qui est vraiment très stylé avec le nouveau logo Renault bon il est comme ça, il n'est pas en relief parce qu'en fait il y a tout ce qui est LIDAR dedans tout ce qui est pour les aides d'assistance à la conduite etc après ici il y a cette partie noir brillante, ici c'est une plastique brute qui laisse, voilà c'est pour une autre calandre secondaire voilà il y a une autre entrée de calandre, une calandre juste en dessous d'une calandre voilà on prend également le 2000 losange qui n'est pas là que pour faire joli parce que regardez c'est également une entrée d'air pour aller refroidir directement les pneus ça c'est pas mal parce qu'on a pas l'impression que c'est vrai et quand on regarde bien en détail, c'est une vraie entrée d'air aujourd'hui on fait beaucoup des faux mais des fausses entrées d'air ou des faux trucs et encore ça parait faux mais ça n'est pas faux, ça c'est pas mal donc on a des LED Adaptative Vision un peu comme les Matrix LED en gros ça va s'adapter en fonction de la voiture qu'il y a devant etc ici un autre détail c'est qu'on a plein de losange Renault dans le feu regardez dans les feux, ces petits détails là avec ici du piano black voilà on voit pas ce qu'est la fiche prix mais je vais vous montrer la jante enfin les jantes parce que voilà c'est les mêmes à les 4 je pense que vous avez 245,45 en 20 pouces du coup donc voilà les plaquettes il y a plusieurs logos, il y a Renault, Mitsubishi parce que c'est le même groupe voilà Renault, Nissan, Mitsubishi voilà c'est le même groupe donc voilà ces jantes en 20 pouces qui sont franchement stylées bah comme toutes les dernières jantes surtout toutes les dernières marques même les jantes Dacia voilà elles sont très jolies aussi moins que Renault mais bon après Dacia c'est plus bas de gamme aussi sinon je vous montre voilà donc la couleur c'est le bleu sommet c'est la couleur bah quoi c'est la couleur je pense qu'on verre le plus parce que c'est la couleur gratuite chez Renault après il y a le rouge flamme également d'ailleurs petit avantage par rapport au Nouveau 3008 c'est que le Nouveau 3008 n'a pas de rouge celui-ci il peut avoir un rouge disponible le rouge flamme je sais pas si c'est le même qu'il y a sur l'Arkana là bas mais c'est en tout cas il y a un rouge disponible et c'est pas mal du coup je vous laisse apprécier ce bleu voilà donc les rétros ils sont en noir celui-ci est une finition Esprit Alpine il n'y a que deux finitions la finition Techno et la finition Esprit Alpine du coup le rafale est également disponible qu'en hybride en full hybride c'est pas un hybride rechargeable je pensais que c'était un rechargeable mais non c'est pas un rechargeable c'est un full hybride c'est à dire qu'en fait vous pourrez quand même rouler en full électrique mais il n'y a pas de possibilité de le recharger la trappe elle est fermée mais il n'y a pas de possibilité de le recharger c'est juste si vous voulez le recharger c'est le moteur thermique qui va recharger le moteur électrique donc voilà le moteur c'est un 1.2 3 cylindres en 200 chevaux donc voilà c'est un full hybride après plus tard il va arriver une version 4 roues motrices une 4 roues motrices de 300 chevaux avec certainement ce même moteur il y a aussi le for control for control ça veut dire qu'il a les 4 roues directrices c'est à dire que vous tournez de l'avant mais les roues arrière vont tourner également pour augmenter pour l'angle de braquage et donc le véhicule va mieux braquer ce qui est pas mal pour un SUV après je vous ai pas montré on a les feux translucides à l'arrière qui sont vraiment très jolis voilà donc c'est des feux à effet cristal ici il y en a le nouveau logo Renault le rafale comme ça écrit comme ça c'est vraiment stylé pour cette écriture avec l'exception e-tech hybride parce que c'est un véhicule hybride donc le bas du pare-choc est piano black est ce qu'on voit des échappements dessous ouais l'échappement il sort ici donc ici on a un petit hélérone de requins il y a plein de constructeurs qui le font le capture qui est derrière parce qu'on a un nouveau capture également donc on a les montants porte piano black avec également le contour des vitres ça c'est pas mal ça par contre c'est une vitre ça c'est pas une vitre par contre on a l'impression que c'est une vitre mais c'est pas une vitre parce que regardez je vous montre l'intérieur c'est pas une vitre donc voilà le nouveau 3008 il a un peu de truc comme ça mais lui c'est une vitre qui est un peu cachée mais ça c'est pas une vitre ça c'est du plastique c'est pas une vitre donc maintenant on va passer avant de passer aux places avant on passe aux places arrière donc voilà les sièges on a du faux cuillère du coup c'est pas du vrai mais il y en a quand même de l'alcantara donc voilà cuillère alcantara parce que c'est la finition esprit alpine donc voilà à l'arrière on a beaucoup de place c'est un SUV d'ailleurs j'oublie de vous préciser un truc c'est que bon je pense que vous voyez c'est un SUV coupé mais il y a un truc de différent par rapport au nouveau 3008 c'est qu'en fait le Renault Rafale est un SUV coupé parce que la ligne de toit va plonger à partir de cette partie là alors que le nouveau 3008 lui lui ça va commencer à partir d'ici en gros le nouveau 3008 va plonger à partir de là donc voilà c'est un petit détail que je voulais vous faire entre la différence entre le nouveau 3008 et ce Rafale on va laisser ouvert on aura de la luminosité parce que si je vous ferme tout on va rien voir donc voilà donc dans ce petit détail cette poignée en piano black avec ici de l'aluminium voilà ici on a du plastique dur avec ici du faux cuir avec des textures aux couleurs du drapeau français parce qu'il y a la version esprit alpine et qu'ils veulent représenter ça donc voilà donc ici on a du plastique ici du faux cuir ça c'est pas mal après en bas on a des plastiques beaucoup plus dur mais ça c'est en bas c'est pas très grave c'est quand même du tep j'ai quand même pensé ça fait un peu comme chez Peugeot c'est quand même du tep donc voilà tep qui d'air un peu poussieux donc voilà ici on a un truc pour mettre des rangements ici on a la clim à l'arrière les agérateurs ça c'est pas mal avec des prises USB type C donc voilà ici un petit ballon ça c'est pas livré que le véhicule c'est parce que c'est parce qu'ils l'ont mis là du coup ici on a les appuis tête façon Volvo du coup donc du coup je m'appuie dessus j'appuie dessus et ils sont plutôt confortables du coup voilà après ici vous avez une sorte de trappe à ski je sais pas comment ça s'ouvre voilà comment c'est ou comment ça s'ouvre donc euh voilà donc ça c'est encore neuf enfin le véhicule est neuf donc ici voilà vous avez des portes gobelets avec ici du TEP dommage que j'ai pas mis la couture à drapeau français comme là quand même bon après c'est pas très grave c'est qu'un détail et après ça c'est rabattable en plus d'ailleurs tant que j'y suis je vais vous montrer le coffre donc j'y suis donc le coffre vous le plus chaud c'est toujours de trouver le bouton à chaque fois il est là donc c'est un coffre électrique évidemment avec un coffre plutôt correct et dessous et dessous on a la place pour mettre une roue de secours du coup qui est ici séparé ça c'est dévissable vous pouvez dévisser vous pouvez mettre une roue de secours du coup et pour abattre les sièges il faut passer par les portes arrière et on ferme le coffre voilà je vais à peu près tout montrer pour les places arrière maintenant on va passer sur les places avant celles qui vont le plus nous intéresser donc déjà on a le l'entrée de porte en aluminium comme ça avec le Alpine parce que c'est une finition esprit Alpine il faut quand même forcément donc faut quand même le rappeler dedans il y a quand même des sièges électriques qui sont fonctionnelles en plus la batterie véhicule parce qu'il va se mettre en en économie d'énergie vous pouvez faire ça ah pour abattre le siège ça c'est pour gonfler tout ce qui est lombaire donc on s'installe à l'intérieur du véhicule donc pareil alu poigné noir ici plastique un peu plus moussé donc voilà toujours les surpiqueurs drapeaux français il faut cuire et en bas des plastiques beaucoup plus durs le frein à main est situé ici donc voilà c'est pour le desserrer pour le serrer ça c'est le mode auto hold ça c'est pour maintenir le véhicule genre si vous êtes dans les montées sur les boîtes automatiques c'est possible par contre c'est pas possible pour les boîtes mécaniques du coup ici on a un bouton pour voir le coffre exactement comme les voitures premium un peu donc voilà donc après on reprend exactement la même planche de bord que l'austral sauf qu'il y a une différence c'est qu'ici on a de l'ardoise véritable l'ardoise véritable il y a du plastique dessous mais voilà sinon c'est de l'ardoise véritable si vous voulez savoir voilà sur les modèles pré-production on en avait même là je sais pas si je pense que c'est une option du coup petit détail que j'adore sur rafale c'est ce cet airbag qui est déjà grainé donc déjà ça fait beaucoup plus fini que l'austral mais surtout mieux que l'austral on a le logo embossé dedans comme ça en métal je préfère mille fois ça que ce qu'il y avait fait dans l'austral je vais vous mettre des plans de l'austral du logo qui est présent dans l'austral c'est en fait il est entouré d'un carré noir et c'est du plastique alors que là c'est vraiment du vrai logo ici on a le bouton multisense les molettes les molettes voilà j'ai je crois que c'est le truc qui s'est ouais il s'est mis en mode sport je me suis mis en mode sport ah mais en fait c'est parce que j'appuie sur les modes de conduite multisense mode sport bon aide à la conduite multisense c'est normal le véhicule est éteint confort mode éco pour économiser de l'essence mode confort voilà confort éco sport et après perso perso c'est pour mettre en gros tous les modes que vous voulez si vous mettez par exemple le moteur en sport avec tout le reste en confort par exemple vous pouvez c'est le mode exprès pour ici vous avez tout ce qui est pour régler le régulateur de vitesse tout ça c'est pour régler le régulateur de vitesse ici ça c'est pour augmenter ou diminuer la vitesse ou mettre 100 110 120 etc l'interface a également été revue sur ce Renault Rafale et également j'ai l'impression que le volant est beaucoup plus épais enfin beaucoup plus épais un peu plus épais en tout cas que sur l'austral du coup petit détail surpiqûre aux couleurs du drapeau français ça c'est super important parce que c'est quand même une voiture française et quand même en France en même temps on sait faire des belles caisses on sait faire des belles voitures quand même quand on voit le nouveau Captur quand on voit le nouveau 3008 quand on voit ce Renault Rafale ici on a du piano black c'est un peu poussiéreux malheureusement c'est les inconvénients même si ça reste joli c'est un peu faut avoir le goût du chiffon ici on a de l'Alcantara Alcantara Alpine du coup parce que c'est quand même esprit Alpine donc voilà les sièges avec les a peut-être un peu un peu typé Volvo donc voilà après on a de l'Alcantara percé ici par contre petit détail que je regrette un peu qu'il y a sur l'austral mais qu'il y a pas sur ce Rafale c'est que ici vous avez un Alpine là logo Alpine mais sur les a peut-être vous pouvez avoir également logo Alpine en bleu mais que sur l'austral pas sur le Rafale c'est un peu dommage pourquoi vous l'avez au Renault vous n'avez pas mis le un logo Alpine brodé en bleu comme sur un Austral je vais regarder s'il y en a un là-bas mais oui un Austral mais il faut que je regarde c'est un bien esprit Alpine parce que voilà ici on a un toit opacifiant donc vous savez en fait ce véhicule n'a pas de volet c'est en fait ici c'est pour ouvrir là je pourrais pas vous montrer ce que le véhicule est éteint mais en fait c'est un toit qui va se opacifier voilà c'est pas il n'y a pas de volet électrique c'est un toit qui va simplement se opacifier ou se désopacifier je sais pas si ça se dit en français mais c'est pas grave je pense que vous l'avez compris et en fait voilà il va se opacifier et en fait ça va devenir comme en fait ça va devenir opaque et du coup ça va faire comme s'il y avait un volet de toit ça c'est pour l'instant ce Renault c'est le seul constructeur à avoir fait ça ils l'ont fait également sur le Scénic je crois sur l'Austral je crois aussi mais en tout cas ils l'ont fait ça sur le nouveau Scénic qui est d'ailleurs là-bas je vais pas vous le filmer parce que je vous filme que les retours thermiques ici donc fermeture centralisée voilà je vais le fermer la porte c'est pour ça que ça va pas marcher ici vous avez ce socle qui est à plusieurs fonctions déjà parce que déjà quand ça vous permet d'ouvrir cette fonte d'ouvrir ça mais également ça vous permet d'accéder aux portes gobelets et quand vous faites ça ça vous permet aussi de faire un repose poignée pour l'écran donc c'est ultra ingénieux ce système avec ici la charge induction donc voilà avec les warnings le bouton start engine ici on a le tout ce qui est pour les vitesses comme chez Mercedes comme ça ou comme ça voilà et ici on a également des palettes au volant voilà voilà qui sont plutôt de bonne qualité les comodos voilà les comodos c'est classique ici on a un bouton pour ouvrir la boîte à gants qui elle est correcte on a quand même du piano black donc voilà mode de sauvegarde de batterie parce qu'il y a pas beaucoup d'essence et pas beaucoup de batterie donc voilà sinon voilà niveau qualité c'est quand même de la bonne qualité peut-être pas au niveau du nouveau 3008 mais parce que notre 3008 il est un peu mieux mais ça va c'est pas il n'y a pas un grand écart quand même c'est très proche voilà ici on a des plastiques moussés donc voilà exactement comme le 3008 voilà c'est un bon véhicule aussi ici il y en a voilà tout ce qu'il a un autre rangement bon si vous voulez ranger des trucs voilà après on a la ceinture avec les postes poils bleus on dirait que les ceintures qu'il y a dans les audi s3 avec ici c'est bleu ça c'est la vide poche là il est bleu là on voit pas tout de mon côté mais on voit un petit peu mon côté aussi mais voilà c'est un truc bleu donc ici on a le rétroviseur borderless il n'y a pas de bord voilà vous pouvez régler voilà là c'est classique passer une dur airbag ici il y a des lumières ça commence trop ça s'allume ici il y en a un porte lunettes le nouveau 3008 il y en a un mais je ne vous l'avais pas montré dans la vidéo du nouveau 3008 parce que j'avais oublié mais voilà ici il y en a un sur ce Renault rafale donc voilà prise usb voilà donc je pense que je vous ai à peu près tout présenté donc on va parler moteur maintenant ce sont le Renault rafale c'est le Renault rafale déjà il est équipé en moteur un litre de hybride déjà de 200 chevaux pour celui que j'ai filmé et plus tard il va avoir une version de 300 chevaux 4 roues motrices c'est une bonne hybride déjà parce que déjà cette motorisation est mieux que le hybride qu'il va avoir sur le nouveau 3008 qui lui fait 195 chevaux avec le 1.6 PureTech donc déjà 5 chevaux de plus c'est déjà toujours mieux pour un hybride à part que le 3008 il sera rechargeable alors que le rafale n'est pas rechargeable c'est un full hybride alors la différence en fait il y a plusieurs hybridations dans les voitures il y a le mild hybride il y a le full hybride il y a le PHEV qui est rechargeable et voilà un petit hybridation par exemple ce que vous voyez dans le 3008 le 1.2 PureTech ils appellent ça hybride mais en fait c'est du micro hybride ce qu'il veut dire en fait c'est que votre moteur thermique qui est aidé par un moteur électrique qui est assisté pour moins consommer et baisser les émissions de CO2 mais vous ne pouvez pas rouler en full électrique on ne peut pas rouler en full électrique avec un mild hybride c'est sûr, Renault plus l'a fait l'Austral l'Austral peut avoir un micro hybride également mais pareil on ne peut pas rouler en full électrique par contre le rafale lui on peut rouler en full électrique parce que c'est un full hybride c'est pas un hybride rechargeable parce que l'hybride rechargeable va en avoir un de 300 chevaux en 4 roues motrices mais surtout en fait le full hybride c'est un hybride classique vous pouvez rouler en full électrique il y a un mode pour rouler en full électrique et pour recharger la batterie c'est le moteur thermique qui va recharger la batterie donc voilà, ça c'est un hybride plutôt classique le truc sur les moteurs c'est que le rafale est en 1.2L essence mais c'est pas le TCE parce que le TCE est 4 cylindres alors que ce nouveau moteur qu'il y a dans le rafale, ce 1.2L qui déjà n'a pas la même cylindrée en cm3 mais surtout il a 3 cylindres c'est un 3 cylindres, c'est pas une 4 cylindres comme le 1.2 TCE c'est une petite différence donc c'est pas le même moteur donc voilà, je pense pas qu'il aura une fiabilité 4 cylindres le TCE il avait une fiabilité à vomir mais le 2 TCE ça pêche pas dans le même temps qu'il est plus en prod donc je crois que la dernière voiture qu'il a eu c'est la QO4 un truc comme ça parce qu'après c'est que dans un litre qu'il y a eu sur la par exemple sur la QO5 donc voilà donc il n'y a plus de 2 TCE genre donc voilà il n'y aura pas de motorisation thermique en tout cas pour l'instant peut-être qu'il y en aura mais ça m'étonnerait je pense qu'on va faire comme on peut jouer peut-être un micro hybride il y a un full hybride, un hybride en chargeable et puis voilà pour l'instant il n'y a pas de version électrique en toi c'est bien parce que j'en ai marre des voitures électriques on entend que ça, on entend que ça, que ça et que ça mais encore je préfère l'hybride parce que l'hybride au moins il y a les avantages du thermique notamment quand on fait le plein, qu'on passe par 15h à faire le plein l'autonomie, machin, avec les avantages de l'électrique par exemple le calme, machin, par exemple quand on roule en ville pour économiser de l'essence donc voilà, je trouve que le mix parfait c'est l'hybride bon après, vous savez que l'essence est rendant moins en moins ben il fuel au pire, parce que l'ifuel c'est le mieux parce que l'ifuel, il n'y a pas de pétrole c'est du CO2 récupéré dans l'air donc au contraire ça fait même baisser le niveau de CO2 même si on en produit toujours, mais ça fait baisser voilà, ça fait baisser le CO2 émis par les voitures par exemple voilà, donc l'ifuel c'est nickel mais là, on n'a pas encore tout à fait au point voilà, après c'est, sinon après ce rafale c'est un celui coupé comme je vous ai dit, c'est la mode maintenant donc il y a plusieurs couleurs aussi comme je vous ai dit, il y a un bleu, un rouge, un noir, un gris, voilà il y a un peu de tout il n'y a pas d'orange comme la Kilo 5 non plus voilà, mais c'est vrai que ça reste quand même une bonne voiture donc est-ce que ce rafale est mieux que le nouveau 3008 ? non, il est un petit peu en dessous mais ça reste quand même une bonne voiture même s'il est, parce qu'en fait le 3008 lui il est plus premium dans les finitions que le rafale, le rafale est plus généraliste haut de gamme on va dire qu'il est, on va dire que Renault c'est plus pour concurrencer Volkswagen et Peugeot c'est plus pour concurrencer Audi, voilà, c'est un peu ça donc voilà, parce que l'écart entre des finitions entre Peugeot et Audi c'est pratiquement c'est un écart très faible parce que j'ai vu par exemple la qualité du nouveau 3008 et l'Audi Q5 Sportback par exemple Audi Q5 Sportback il est pas passé sur la chaîne encore, peut-être qu'il passera un jour mais j'ai déjà filmé le Q5 normal il y a 200 millions d'années et sinon, c'est vrai que le rafale il est plutôt cool après il y a un petit défaut, il y a des défauts forcément il manque pour moi, vraiment, c'est des petits détails mais l'Alpine, le logo Alpine brodé en bleu comme sur l'Austral ça je comprends pas pourquoi Renault l'a pas fait sur le rafale pourtant il l'a bien fait sur l'Austral et sur l'espace aussi mais pas sur le rafale je sais pas pourquoi mais c'est des six yeux qui étaient choisis on le mis sur le milieu et en gris du coup en gris c'est pas terrible parce qu'on voit pas trop du coup mais ça c'est ça avec les sièges d'Audiq et les sièges d'Austral avec le logo esprit Alpine en bleu ça marche un peu de fou ça ça on voit bien mais malheureusement sur le rafale qui est ancêtre le véhicule Chicos de Renault le floreau un peu Renault il passe un peu d'hommage malheureusement c'est qu'un petit détail mais voilà si on est prêt pour le tir ardois c'est vrai que c'est plutôt pas mal voilà je pense qu'on a à peu près tout dit donc pas beaucoup de trucs sur ce Renault rafale donc je voulais aussi vous parler de la base technique autant qu'on y est dessus la base technique forcément ça reprend la base de l'Austral c'est pour ça que je parle beaucoup de l'Austral dans la vidéo parce qu'en fait c'est un véhicule, le rafale est un véhicule qui a été développé sur la base de l'Austral et de l'espace donc c'est un véhicule c'est un espace re-carrossé 3008 3008 je crie je suis toujours non en fait c'est un Austral et un espace re-carrossé mais c'est vrai que c'est un bon véhicule c'est vrai qu'en fait au niveau design c'est vrai qu'il fait très Peugeot également aussi il fait très Peugeot notamment avec ce bleu sommet de ce bleu magnifique que je vous ai filmé c'est vrai qu'en fait le rafale il s'inspire beaucoup de la 408 qui est un véhicule très agressif un peu chèque pour Peugeot malheureusement parce qu'ils n'ont pas vendu beaucoup on ne voit pas beaucoup de 408 attention tout ce qui est berlin on ne voit pas beaucoup 508 on ne voit pas d'ailleurs j'ai filmé la centrale de PSE 408 on en voit très peu surtout de 208, 308 etc après il y a un truc que Renault il faudrait qu'il fasse c'est qu'il diminue un peu les SUV parce qu'il y a beaucoup trop de SUV chez Renault la gamme Renault est bien ce que fait Gilles Vidal est bien mais il y a trop de SUV c'est un peu ça le problème parce que Mégane Tech est SUV Austral est SUV Capture est SUV il sort une symbiose c'est un SUV le rafale est un SUV l'espace est un SUV et j'en oublie et j'en oublie et j'en passe notamment trop sinon après ils ont récemment sorti la Renault 5 et le Scénic le Scénic lui n'est pas SUV par contre arrêtez de dire que c'est un SUV le Scénic n'est pas SUV c'est un espèce de petit monospace familial c'est pas du tout un SUV il a pas un look qui fait SUV donc c'est pas un SUV donc arrêtez de comparer le nouveau 3008 et le Scénic peut-être sur les batteries parce que les deux sont électriques à part le 3008 qui lui est une entouration de pure tech micro hybrides en plus mais il faut arrêter de dire que le Scénic est un SUV le Scénic n'est pas un SUV c'est un monospace le Scénic d'avant il était un peu SUV il avait une bonne garde au sol un peu SUV mais c'est vrai qu'il est plus bas le nouveau Scénic bon la Mégane aussi elle est à peu près aussi basse mais c'est vrai qu'elle fait plus SUV et plus haute voilà c'est vrai que la Mégane D-Tech c'est je pense la Renault que j'aime le moins je pense en tout cas celle qui soit encore à vendre et en plus elle est quand même électrique après je comprends pas trop pourquoi Renault ils font des modèles mais ils forcent sur l'électrique c'est à dire qu'ils mettent par exemple des motivations électriques mais ils mettent pas autre chose que de l'électrique comme Peugeot parce que par exemple le nouveau 3008 on a beaucoup présenté un électrique mais il y a un Elite de PureTech micro hybride il va y avoir un hybride rechargeable qui va arriver donc Peugeot et diversifie c'est ça qui est pas mal aussi ça va être pas mal d'avoir par exemple un Scénic en hybride par exemple ou par exemple la Renault 5 avec un petit moteur micro hybride pour augmenter en plus les ventes parce que je pense pas que la Renault 5 électrique ils vont pas en vendre des millions forcément déjà pas ça coûte d'à partir de 30 000 euros bref on est sur le rafale en terme de prix ce véhicule va commencer à partir de 45 000 euros donc à partir de 49 000 en tout cas pour la version Esprit Alpine parce que je vous ai dit à partir de 45 000 euros mais c'est pour la finition Techno mais la version Esprit Alpine commence à partir de 49 000 euros avec cette même motorisation parce que pour l'instant le 4 motrices n'est pas disponible et il sera avec le même moteur donc le même 3 cylindres 1,2 litre mais avec un moteur électrique en plus en arrière pour assister justement à le train arrière que pour les 4 motrices donc je pense que je vous ai à peu près tout dit sinon après je vous ai dit la présentation donc on va passer sur la fin donc j'espère que cette vidéo sur le nouveau Renault Rafale vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaine toujours ça c'est important le pouce bleu ça aussi c'est très important donc on va se retrouver pour une prochaine vidéo et au revoir